Bonjour, je m'appelle Rebecca Chaillon, je suis metteuse en scène, je suis comédienne et plutôt performeuse, et j'écris aussi. J'ai 37 ans, je suis scorpion, j'habite à Paris, en banlieue parisienne, et ça va. J'aime bien faire des spectacles qui parlent de sujets de société, en me disant que j'ai beaucoup de chance d'avoir des théâtres, des plateaux et des espaces pour dire, pour écrire, pour jouer et exprimer des idées, donc je le prends de manière assez engagée. Et là, j'avais très envie de travailler sur une période de ma vie où ce n'était pas facile, où j'avais la sensation qu'on me demandait surtout de vivre ma crise d'ado, d'être submergée d'émotions, de me gaver de télévision, et que j'ai mis vachement de temps à avoir des infos politiques sur comment le monde fonctionnait, à être outillée pour résister avec ce monde qui, lui, est en crise. Et donc, j'avais envie de faire un spectacle où on puisse parler de sujets importants, graves, qui concernent nos vies à l'époque d'adolescents, et qu'on puisse être un peu plus outillés pour se battre. J'ai aussi, pour ce spectacle, j'ai fait le choix que ce soit un spectacle qui s'adresse à partir du collège, parce que je trouve que c'est souvent une période où on n'est pas très aidé, où il se passe plein de trucs, on change de rapport, on n'est plus avec un seul professeur face à nous, mais on a plein de professeurs, plein d'élèves, plein de cours différents, plein de choses qui se passent, et le corps qui change, et dans cette période d'aujourd'hui, un monde qui change vite et qui fait parfois un peu peur. Donc, j'avais envie d'un spectacle qui s'adresse à la fois pour les ados, à la fois pour les adultes, et que ça puisse créer de l'échange entre eux, entre elles, eux. Et j'avais envie qu'il y ait des choses qui puissent se réparer. Si on met des mots sur des situations, ça permet qu'elles existent et qu'elles soient légitimes. J'ai envie aussi, parfois, ça provoque des questions. Donc, parfois, je le fais de manière un peu provocante, il n'y a pas d'autre mot. Un peu surprenante pour que ça réagisse, que ça prenne plus aux tripes qu'à la tête. Parce que je trouve que parfois, les choses, elles sont trop intellectuelles, et j'ai toujours peur qu'on oublie les émotions. Et moi, j'aime que ce soit d'abord les émotions. C'est un spectacle où j'ai envie de trouver un moyen pour que les personnes de la salle se sentent aussi engagées et aussi investies. Donc, il y a peut-être des petites surprises, des petites interactions. En tout cas, l'équipe de comédiens et de comédiennes qui sont sur le plateau sont terribles. Des enfants terribles. Voilà. Hâte de vous les présenter. Je m'appelle Zachary Baheri, j'ai 19 ans. J'ai grandi à Pessac, à côté de Bordeaux. J'ai commencé à faire du théâtre professionnellement quand j'avais 14 ans, à côté des cours, en travaillant, en faisant des tournées. Et puis, quand j'ai eu mon bac, j'ai dit que je me casse à Paris. Je suis parti à Paris et depuis, je ne fais plus que ça. Alors, avec Rebecca, on a fait beaucoup d'exercices et surtout d'échanges, d'entretiens, d'interviews sur notre adolescence, sur certains sujets, certains angles de notre adolescence, les changements corporels, la sexualité, le rapport aux parents, etc. Et à partir de là, on a chacun pu créer des performances en solo et échanger les uns avec les autres avec différents médiums. Et moi, j'ai surtout beaucoup utilisé des messages vocaux parce que je collectionne tous les messages vocaux qu'on peut me laisser sur mon répondeur. Donc, j'ai fait des montages de messages vocaux de mes parents, d'amis à moi, j'ai utilisé ça dans les performances. Et puis, le texte que j'ai pu écrire quand j'étais ado, que j'ai retrouvé, que j'ai cherché, que j'ai réutilisé, que j'ai modifié, etc. Moi, j'aurais adoré voir un spectacle comme celui-ci parce qu'en fait, j'ai vu... D'abord, j'ai participé à un spectacle avec des ados sur scène, mais qui s'adressaient à des adultes et pas directement à des adolescents. Et puis, le peu de spectacles que j'ai pu voir qui s'adressaient à des adolescents, qu'en général, on va voir avec sa classe ou qu'on peut aller voir tout seul, mais qui ont beaucoup vu en sortie scolaire, sont des spectacles qui, pour moi, sont un peu des caricatures de l'adolescence et d'un regard adulte, d'un prisme qui n'est pas le nôtre. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on a entre 19 et 22, 23 ans, donc on est encore très proche de notre période adolescente, donc on a encore un regard assez vif là-dessus. Et puis, on fait partie de la même génération, donc on a beaucoup de choses en commun. Et Rebecca a su nous laisser cet espace de parole et de liberté, tout en le dirigeant avec elle, ses fantasmes adolescents et ses souvenirs d'adolescence. Et effectivement, j'aurais adoré voir un spectacle avec une scénographie comme celle-ci, qui est complètement folle et qui n'est pas du tout quelque chose de concret ou de trop enfermant, rabaissant. C'est vraiment, ça emmène vers le rêve et vers beaucoup de réflexion et de projection. Donc, je m'appelle Anthony Martine, j'ai 24 ans, j'habite à Paris, je suis comédien. Je suis en école en troisième année. Comment j'ai utilisé mon adolescence dans le spectacle ? De façon un peu différente parce qu'il y a eu plusieurs étapes avec Rebecca. La première étape, ça a été un peu une étape où on avait pas mal de devoirs et d'impros autour de différents aspects. En fait, on a commencé par faire un sort de gros entretien avec elle. Du coup, à partir de ça, elle nous a demandé d'approfondir ce qui était un peu un motif récurrent dans notre adolescence. Par exemple, j'ai beaucoup approfondi mon rapport au manga, aux jeux vidéo. Donc, en fait, on a un peu ratissé large et après, on a un peu taillé dedans. Donc, voilà comment j'ai utilisé. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on est parti de trucs très intimes. Et après, dedans, Rebecca a écrit à partir de ça. Du coup, il y a très peu de choses extrêmement personnelles qui vont être dans le spectacle. Mais la base est de nous. Moi, j'aurais adoré voir un spectacle comme ça parce qu'à l'époque, moi, j'avais ni Sex Education, ni Euphoria, ni Génération, ni Pause. J'avais vraiment rien de tout ça. Et je me dis, au lieu de voir un énième Molière ou je sais pas trop quoi, je pense que j'aurais trouvé, mais je me serais senti un peu moins seul. Parce que je pense que c'est hyper libérateur et joyeux, même si ça part d'adolescence, donc il y a des zones d'inconfort et tout, bien sûr. Mais je pense que c'est un spectacle qui va être un peu galvanisant et joyeux. Donc, ouais, j'aurais trop aimé. Alors, je m'appelle Chara Afouillé, j'ai 22 ans, je viens de la Guyane et je suis actuellement au Conservatoire de Paris en troisième année. Et je finis en avril. Alors, avec mon journal intime, un journal que j'ai depuis que je suis fin collège en troisième, et avec les bribes de souvenirs que j'ai de mon adolescence. Et voilà, le mal que j'ai pu avoir pendant mon adolescence. Je pense que oui, j'aurais beaucoup aimé, parce que ça t'informe sur beaucoup de choses. C'est comme un peu sex education, mais avec un plateau et des fourchettes et des cuillères et un couteau. Bonjour, je m'appelle Mélodie Lauré, j'ai 23 ans, j'habite à Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne. Je suis auteure, chanteuse et comédienne. Alors, mon adolescence, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas mal de trous de mémoire et que du coup, je ne me souvenais pas de tout, alors que c'est quand même très récent. Et du coup, ça a été un vrai travail d'essayer de retrouver vraiment des éléments précis. On a fait beaucoup d'exercices, on a aussi beaucoup discuté, tout simplement, que ce soit le plateau, mais aussi en off. On a fait des entretiens avec Rebecca, etc. Et du coup, il s'agissait vraiment d'essayer de recentrer les thématiques pour que moi, j'arrive à me remettre dans les choses. Et c'était assez cathartique aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses de l'adolescence que j'ai mal vécues et qui, finalement, vu que je les ai mises à profit d'un projet et du plateau, tout de suite, ça a réveillé une force que j'ai remise sur les choses. Voilà. Moi, j'aurais adoré voir un spectacle comme celui-ci. J'ai vu beaucoup de spectacles plus jeunes, beaucoup de spectacles qui m'ont blasée. Et puis moi-même, j'ai écrit un spectacle sur l'adolescence quand j'étais adolescente, en fait, quand j'avais 18 ans. Et j'essayais déjà de mettre des éléments un peu politiques, etc. Et du coup, là, je trouve que c'est un peu le chemin logique pour moi d'en arriver là. Et je trouve ça nécessaire, parce qu'on parle de choses qu'on tait sur beaucoup d'autres plateaux, que, pour une fois, ce n'est pas des vieux messieurs de 45 ans, j'ai abusé avec le vieux et 45 ans, mais en tout cas, des vieux messieurs, qui essayent de parler à des adolescents, mais qu'en fait, ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent, parce que c'est déjà périmé depuis très longtemps dans leur cerveau, et qu'ils essayent de calquer des clichés qu'ils ont eux-mêmes sur des choses. Je crois qu'on a essayé au maximum d'être au plus proche d'une réalité qui ne peut évidemment pas être exhaustive, mais qui, en tout cas, est la nôtre. Et du coup, je trouve ça assez nécessaire.